Salut à tous, Asfrax, on se retrouve pour une nouvelle grosse série sur Minecraft, une série modée dans le monde de la mythologie, c'est pour ça que vous voyez derrière moi des satires ou alors sur la droite on peut même déjà apercevoir des licornes. Le mod est extrêmement complet, je n'ai installé que lui mais il y a déjà beaucoup beaucoup de choses à voir, il y a plein de nouvelles créatures, il y a des boss à combattre qui sont très très puissants qu'il faudra invoquer en ayant les nouvelles ressources qu'il y a dans ce mod. Il y a tout un système avec les dieux où il va falloir avoir leur faveur, comme ça ils vont nous aider en nous donnant des objets, en faisant de la culture pour nous. Si on est méchant avec les dieux, ils vont nous invoquer des créatures méchantes sur la figure, enfin voilà, il y a tout un système très complexe qui va être vraiment très très sympa et bien à gérer dans ce mod. Donc pour commencer la vidéo, je vous propose 5 secondes de silence de ma part, profitez-en, c'est les 5 seules secondes où je vais me taire pour écouter la musique des satires qui sont derrière moi, qui font d'ailleurs plus de musique donc je vais attendre qu'ils en refassent. Ah, ça y est, c'est parti ! Mais tu veux pas faire un peu plus de musique, espèce de fainéant ? Bon, en tout cas il faut une petite musique très sympathique qu'on reverra de temps en temps et bien dans les épisodes puisque j'aime bien les satires et je pense que je vais faire ma base pas trop loin de chez eux. Donc, la map où je suis, je peux vous faire un slash site si vous voulez la map, je vous mettrai pareil dans la description et au niveau de mes coordonnées, je suis en gros en moins 500, moins 500 si on veut simplifier la chose. Et la map est vraiment pas mal, là je suis sur une grande plaine, il y a des grandes forêts sur les côtés, il y a des villages du coup de satire, là il y a du chêne noir, là-bas il y a de la fumée donc à mon avis il y a d'autres satires qui sont là. Donc vraiment une très très bonne zone. Alors pour les petites créatures, il y a donc les satires, il y a les haras ici, ce sont des femmes au cœur de pierre, c'est pour ça qu'elles ont un silex à la place du cœur, mais il y a plein de nouvelles créatures. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui sont passifs, qui vont pas nous attaquer, il y en a qui sont neutres, faut pas les attaquer sinon ils nous attaquent, et il y en a qui sont agressifs, qui sont méchants. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai aucune idée desquelles sont gentilles, lesquelles sont neutres et lesquelles sont méchantes, puisqu'il y a tellement de nouveautés dans ce mode que j'ai pas pu apprendre toutes les nouvelles créatures. Il y a juste les haras et les satires, vu qu'elles sont juste à côté de chez moi, que j'ai un petit peu étudié avant de commencer la vidéo. Juste à côté derrière le mouton, il y a une statue, alors pousse-toi le mouton si tu veux bien. Donc on a un petit temple avec une statue, et les statues c'est en honneur au dieu, donc il faut pas les froisser, donc c'est bien qu'il y ait une statue. Je serai quand même tenté de voir si je peux la détruire pour récupérer ses armes. Ah ! Oh ! Left arm, angle, oh je peux modifier la statue ! Bon c'est pas très bien fait, mais je peux faire des choses. Par exemple le body, hop, ok, l'angle, ok, la tête, ok, ok, je peux lui mettre un bouclier, je peux lui enlever. Oh bah attendez, la statue sera tellement plus jolie, sans bouclier, sans épée, voilà ! Ah puis là il a l'air d'en dire qu'on lui a tordu la tête, je sais pas qui est le dieu, mais il va être très très content. En tout cas merci pour cette épée et ce bouclier pour commencer l'aventure, ça tombe quand même plutôt bien. Bon, après ça il faut quand même que je me craft des trucs, donc on va commencer à collecter du bois et faire nos premiers outils. Ok voilà, j'ai mes premiers outils. Alors l'hélicorne, elle s'enfuit devant moi apparemment, ça doit pas être si facile à attraper. Et on peut les attraper avec un lasso doré, chose que je n'ai évidemment absolument pas dans ce début d'aventure. Bon, je vais aller chercher de la pierre, là il y en a, c'est parfait, bon il y a aussi de la lave, il faut que je fasse attention. Mais je vais prendre de la pierre pour faire mes premiers outils en pierre tout simplement. Et après on va essayer d'aller creuser pour trouver du fer. Waouh ! Il y a une énorme faille, et bon c'est peut-être un vlog de génération, mais du coup les satyres ont fait pousser une énorme tour qui leur permettent après de rejoindre leur maison qui est tout en bas. Et donc ça va me servir d'ascenseur pour descendre dans la faille, c'est plutôt une très très bonne idée. Bien joué les satyres. Oh ! Mais je suis débile, je me crame contre ce truc. Bon, alors du coup, je me refais un établi, il faut que je pense apprendre l'établi avec moi. On va se faire des outils en pierre et on va descendre tout de suite miné là-dedans, ça va être pas mal, ça nous permettra d'avoir du fer dès le début de l'aventure. On va récupérer, attendez, je vais aussi me faire une petite pelle, voilà, je récupère ça et on descend. Bon, si les satyres le veulent bien, je vais pouvoir faire un escalier en colimaçon et descendre comme ça tranquillement et bien dans la faille. Et je pourrais même remonter, ce qui est quand même pas mal du tout, mine de rien, voilà, là c'est pas mal. Et voilà, je suis en bas, j'ai fait mon petit escalier, oh mince, il va faire nuit, oh là là, bon, de toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas de lit, j'ai rien. Donc pour l'instant on va essayer, ah il y a un creeper, ça va que j'ai mon bouclier. On va commencer à récupérer du fer, ça me permettra de me faire mes premiers outils, potentiellement ma première armure. Et à mon avis une armure, ce sera pas trop dans ce monde un peu mythologique, où n'importe quelle créature qui ne m'aime pas pourrait m'attaquer et me tuer presque du premier coup. Il y a des créatures mythologiques qui apparaissent que la nuit, évidemment, celles-ci sont méchantes. C'est même pas la peine de dire, oh, est-ce qu'ils font apparaître des petits gentils pendant la nuit ? Non, c'est foutu, c'est forcément des méchants, donc là si j'en vois qui apparaissent du coup dans la faille, il faut vraiment que je me sauve et que je me cache. Après j'ai un bouclier et une épée cela dit, mais bon, on va peut-être pas prendre de risques non plus. Vu qu'il fait nuit et que je ne peux pas remonter pour l'instant, je récolte tout ce que je trouve, un charbon, fer, comme ça je suis bien, ça me fait déjà un gros stock de ressources pour le début de l'aventure, c'est parfait. Wow, j'ai perdu la moitié de ma vie, il y a un creeper qui a dû tomber de tout là-haut, c'est pas possible, je ne sais où, et il m'est tombé dessus comme une grosse bombe et puis, pfff, j'ai perdu un petit peu de vie. Il va falloir que je me régène et c'est vrai que je n'ai pas encore géré le problème de la nourriture. Donc bon, pour l'instant j'ai plein de charbon, j'ai un stack et demi de charbon, j'ai un demi stack de fer, ce qui est pas mal, et je récupère encore du fer, mais je pense que dès qu'il fait jour, je m'attèle à trouver de quoi manger et de quoi survivre tout simplement. Il fait toujours pas jour, du coup je me cache dans la maison avec les satires, je vais du coup faire un premier four, hop, et comme ça on va faire cuire, je vais même en faire deux parce que j'ai pas mal de fer et pas mal de charbon. On va commencer déjà à faire cuire mon fer et je peux déjà avoir l'armure full fer, donc c'est pas mal du tout. Voilà, ça c'est bien, on va juste attendre un petit peu. Et bah ouais, pour l'instant je peux rien manger, donc je reste avec ce satire, je peux pas lui parler ? Non, je peux pas lui parler. Voilà, je récupère mon fer, c'est pas mal déjà, donc là je vais pouvoir me faire le petit plastron, la jambière, les bottes, le casque, comme ça je suis full fer, ensuite on va se faire quelques petits bâtons, on va se faire une pioche en fer, une épée, j'en ai déjà une grâce à la statue, est-ce que je me refais une pelle en fer ? Oui, puisque j'ai pas mal de fer, ce sera bien, hop, et surtout, tac, tac, de l'armure, c'est parfait. Bon, j'attends que tout fonde, c'est presque terminé, et on re-récupère tout, comme ça je les ai dans l'inventaire. Ok, il fait jour, je vais pouvoir remonter, juste avant, je viens de remarquer que ça c'était de la laine, du coup je vais leur impronter 3 de laine, désolé pour la maison, est-ce que j'ai les 3 ? Voilà, ça me permettra de me faire un lit, et du coup de passer la nuit, les prochaines fois, ce sera quand même un petit peu plus sympa, sinon j'utilise toujours leur maison pour grimper, voilà, on va mettre de la terre à la place, comme ça ni vu ni connu leur maison est fermée, ils vont être très contents, et après j'ai plus qu'à remonter mon petit escalier en colimaçon, sans me tromper pour ne pas tomber, bon, il y a du fer là-bas, mais je ne vais pas le chercher, de toute façon après on fera de la chasse aux diamants, tout ça, donc là on pourra trouver ce qu'on veut, mais pour l'instant on remonte, et il me faut de la nourriture. Alors, je viens de remarquer que dans les marées, il y avait des roseaux, et du coup je me dis, bon, à quoi ça sert, ça peut être bien, tiens, il y a aussi de la canne à sucre, ça par contre je vais prendre, c'est très bien, et en fait les roseaux, si on regarde, donc c'est des reeds, ça permet de faire une flûte, il n'y a pas une flûte, alors je ne sais pas à quoi ça sert, mais après ça nous permet de faire de la musique, alors est-ce qu'on peut invoquer je ne sais quoi avec de la musique ou quoi, apaiser les dieux, j'en ai strictement aucune idée, des moutemoutes, on va récupérer leur laine, mais on va aussi récupérer leur viande, donc merci à vous, parce que j'ai faim, voilà, viande de mouton, il y en a un autre, et sinon je récupère aussi des graines, ça va me permettre de faire de la première petite agriculture, il y avait un autre mouton, voilà, il s'est un peu barré, il est là, hop, bon, tu me donnes mon épée, petit jeu, allez, hop, une mouton, parfait, très bien, bon, maintenant il faut que je me trouve un endroit où m'installer convenablement, et bien pourquoi pas près des dryades, enfin pas des dryades, les dryades ce sont les protectrices des arbres, je n'en ai pas encore vu, peut-être par ici comme ça pour utiliser l'eau pour faire les cultures, je vais voir, ah, il y a des harpies, des harpies puisqu'il y a un hache, je n'ai pas l'impression qu'elles m'attaquent, je pense qu'elles sont neutres, mais il ne faut pas que je les attaque, ah, ça attaque, bon, celle-ci, harpie agressive, donc on ne s'approche pas de leur nid, mince, je n'ai plus de bouffe, je ne peux plus courir, si elles m'attaquent, je les tue, je crois que ça a l'air d'aller, elles doivent juste protéger leur nid, ah, il est là leur nid, d'accord, elles sont là, oh là, il y en a plein, je vais essayer de la tuer pour voir, ah, tu n'approches pas, ah, ah, il y a l'autre qui arrive, bon ça va, c'est tellement lent comme bestiole, normalement ça devrait le faire, oh, elles ont fait, elles ont drop des choses, qu'est-ce que c'est, une espèce de plume, vas-y meurs, ok, j'ai des plumes et j'ai une plume bizarre, c'est une magic plume, yes, ça doit être cool si c'est magique, ça permet de faire quoi, ça permet de faire, oh, soit améliorer 5, d'accord, ou alors des plumes, d'accord, ça, ça doit être trop cool, plus 150 points de rapidité, ok, bon, bah ça, on va se garder les plumes en sécurité, là, pour les utiliser plus tard, ça va être génial, bon, il faut absolument que je me pose pour manger, donc je vais mettre là où on avait vu de l'eau, on va faire la petite maison par ici, la petite base, et puis comme ça, on est près du village, on va peut-être pouvoir réécouter la petite musique, ah, oh, des baies, tout, 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 on dirait plutôt une berceuse, ça va plus nous endormir qu'autre chose, allez, c'est parti, on s'installe par ici, donc pour l'instant, juste, je mets mon petit établi, je mets en priorité mes fourneaux, histoire de manger ma viande de moutmout, tac et tac, par exemple, ce sera très bien, on va se faire aussi un lit, comme ça, si la nuit arrive, je vais avoir un lit, bon, il est vert, c'est moche, mais c'est pas grave, ça permet de dormir, c'est le principal, on va se faire une petite houe, ah, j'ai pas assez de pierre, je vais pas utiliser du fer pour ça, je vais juste reprendre de la pierre vite fait quelque part, bon, on va creuser ici, sous nos pieds, je vais juste me mettre un peu plus loin, pour pas abîmer la zone où est-ce qu'on fait notre maison, voilà, parfait, un petit peu de pierre, on récupère, voilà, j'ai ma petite houe, comme ça, je vais pouvoir commencer à me faire mon petit champ ici, ce sera du blé, je vais pas en avoir beaucoup, mais ce sera déjà pas mal pour commencer, voilà, très bien, allez, graines de blé, graines de blé, graines de blé, on plante tout ça, et bon, après, il faut attendre que ça pousse, évidemment, mais pour l'instant, j'ai ma viande de mouton, je sais pas, oui, si ça va me suffire pour me régénérer à fond, mais il me faudra d'autres choses pour la suite, parce que sinon, ça va être assez compliqué, allez, viande, viande, et encore une, je suis obligé, ok, parfait, je me collecte pas mal de bois pour la suite, pour pouvoir commencer à faire une petite base, voilà, pour l'instant, j'ai juste fait le sol de ma maison, elle est toute petite, pour l'instant, c'est une miniature maison, et encore, c'est juste pas une maison, c'est juste du sol, il fait nuit, je vais essayer de voir, combattre quelques créatures, et voir ce qu'il y a comme nouvelle créature la nuit, donc, par exemple, il y a celle-ci, donc, elle, il y a très peu de chances qu'elle soit neutre, la bestiole, surtout qu'elle a des flammes sur la tête, et ben ça, ça m'inspire pas confiance, si je m'approche d'elle, elle dit quoi ? Tu fais quoi ? Oh, ça tire quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Stop, ça me crame, c'est un lance-flammes, elle a un lance-flammes, d'accord, est-ce que je peux lui voler son lance-flammes ? Genre, hop, vite, 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 non, me crame pas, me crame pas, me crame pas, stop, stop, attends, je veux te tuer avant que je meure, arrête, arrête, stop, mais elle a combien de points de vie ? Oh, je l'ai tué, oh là là, j'ai eu plein de trucs géniaux, je sais pas ce que c'est, je propose de dormir maintenant, parce que j'ai qu'un cœur, et que là-bas, il y a un squelette, et qu'un squelette, ça m'enlève un cœur, minimum, ok, c'est génial, je sais pas ce que j'ai eu, je sais pas ce que j'ai combattu d'ailleurs même, mais c'était super, j'ai eu des fiery bat wings, mais oui, et des cursed air, yes, I don't know what is it, par contre, so, voyons voir, curseur air, c'est ça, ok, ça sert à quoi ? Ça permet, oh, ça permet de faire un lasso doré, ah non, pas un lasso doré, ça permet de faire une ficelle dorée, qui me permet ensuite de faire des balles, des pelotes de laine, d'accord, ou des lyres, d'accord, et après ça me sert à rien, non, après ça me sert à rien, d'accord, en tout cas, ça a l'air cool, et je peux même faire un trident, ah non, un bidon, ah bah oui, bien sûr, et ça attaque fort, et bah, il me manquerait que des, ah oui, bon, que des bâtons de blaze, c'est quand même pas si facile à avoir, je suis pas encore dans le nether, moi, d'accord, très bien, et l'autre truc, qu'est-ce que j'ai eu, c'était quoi ? Attends, inventaire, c'était des fieris, des fieris quelque chose, fieris, c'est ça, qu'est-ce que j'ai, à quoi ça sert ? Je peux pas cliquer dessus, ça sert à rien, attendez, ah, je me demande si ça sert à quelque chose, parce que les fieris hide, par exemple, ça permet de faire des livres enchantés, ah, c'est cool ça, protection contre le feu 1, protection contre le feu 2, je suppose que si on en met 3, ça fait, oh, invisibilité, oh, 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 trop bien, mais par contre, quand je clique sur celui-là, ça sert à rien, donc, bon, on va dire, celui-là sert à rien, sinon, je peux faire des leggings d'Achille, vous savez, le talon d'Achille, Achille botte, en fait, il y a une armure d'Achille, l'or a l'air vraiment très importante aussi dans cette survie, il va falloir que je m'en récupère pas mal, et par contre, j'ai rien à manger, moi, et comment je me régène ? Ah si, j'ai des baies, bah, ça va pas le faire, bah, tiens, par contre, je vais les planter, mes baies, hop, on va se faire un petit coin de baie, ici, voilà, allez, hop, c'est parti, très très bien, oh, un mouton, ça, c'est un dieu qui me l'a envoyé, à mon avis, allez, hop, ouais, c'est bon, il m'a donné, j'ai cru qu'il m'avait rien donné, ok, des petites côtelettes, parfait, super, bon, on va mettre dans le coffre toutes les ressources potentiellement qui pourraient m'intéresser pour la suite de l'aventure, les cannes à sucre, je vais les mettre à pousser également, d'ailleurs, voilà, comme ça, c'est bien, et après, bon, ça, je m'en fiche, on va jeter dans l'eau, on va dire que c'est des offrandes pour les dieux, je vous offre une pioche en pierre presque cassée, je vous offre une hache en bois, vous allez être très contents, messieurs les dieux, c'est vraiment parfait, wow, merci Asfax, nous allons t'offrir plein de cadeaux, et je vais pouvoir régénérer ma vie, du coup, bon, on va faire un petit peu d'exploration, parce que je suis un peu embêté, j'ai pas assez de nourriture, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vaches à côté de moi pour pouvoir faire, eh bien, du cuivre, donc, on va quand même regarder un peu, ah, une autre statue, peut-être, un autre temple, on va voir ce qu'il y a dedans, s'il y a des choses à piquer, je prends, qu'est-ce qu'il y a dedans, une autre statue, ah bah, c'est la même, c'est la même, bon, euh, réinitialiser, je peux pas la réinitialiser, preset, oh, oh, je peux lui faire faire des choses, trop bien, wow, la classe, et, euh, non, j'ai envie de piquer presque les colonnes, je peux pas piquer la statue pour la mettre chez moi, oh, oh, il y a des choses cachées en dessous, très bien ça, il fallait le savoir, il fallait le savoir, alors attendez, marble statue, je vais mettre la statue chez moi, ça se trouve, ça va attirer, bah, les faveurs des dieux, ou alors, ça va au contraire, ils vont se dire, t'as volé une statue, ça va pas du tout, alors attendez, on va la mettre là, ma statue, on va voir un peu comment ça fonctionne, je vais la mettre ici, wow, trop bien, alors, du coup, bah, je vais lui mettre ça, ah, je peux mettre mâle ou femelle, on va mettre un mâle pour commencer, puis on va mettre une femelle aussi, enfin, un mec ou un, ou un mec, un mâle ou femelle, hop, voilà, nickel, bah, attend, hop, ok, bien, je vais faire du preset, quoi, c'est tout, ouais, ouais, ça c'est bien ça, comme ça, nickel, stop, bouge plus, bouge plus, d'accord, ok, et là, je lâche, wow, très bien, du coup, je vais aller voir ce qu'il y a sous l'autre statue, celle-ci là-bas, ça m'embête de casser toutes les statues des dieux, mais en fait, s'il y a des coffres en dessous, moi, je vais pas m'embêter longtemps, je vais casser toutes les statues, ah, petite musique, oh, un coffre, j'avais pas vu ici, alors, pépite de fer, silex et briquet, d'accord, ça c'est les haras qui nous donnent ça, ok, bien, et alors du coup, toi, à la limite, je peux ne pas casser peut-être, oh, un diamant, super, carotte dorée, du blé, excellent, c'est génial, bah oui, des diamants, bah là, le gros jackpot, faut vraiment que je fasse plein d'explorations, vas-y, je referme comme ça, les dieux vont être contents, on va faire de l'exploration vraiment pas mal, comme ça, on va essayer de trouver d'autres statues, voler ce qu'il y a dedans, on pourra ramener des statues à la maison, ouais, bref, donc ça va être vraiment pas mal, allez, orange chat, orange chat, moi, vu que j'ai faim, ça c'est bien, ah, des oeufs, bah attendez, est-ce que je peux essayer de me faire un petit poulailler, vite fait, ça va pas être le meilleur poulailler du monde, mais juste des petites barrières, voilà, ça me paraît très convenable, on va les mettre, où est-ce qu'on va mettre les poules, ici à côté, hop, 1, 2, 3, 4, raté, 1, 2, 3, hop, voilà, voilà, bon, on fait un truc, ah, disons que je n'ai pas du tout fait assez de barrières, moi, refais-moi des barrières, s'il te plaît, hop, que les dieux m'invoquent des barrières, en chaîne noire, ouais, très bien, parfait, hop, 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 voilà, et donc maintenant, est-ce qu'on va avoir de la chance, poule, 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 aucune poule, mais bon, ça viendra, waouh, allez, bon, j'explore quoi, j'explore quoi, moi, j'ai pas de nourriture, comment j'explore, moi, oh là là, quelle galère, bon, je peux me faire du pain, ok, j'ai du pain et une carotte dorée, ça fait pas grande nourriture, mais bon, c'est déjà ça, je vais mettre aussi quelques charbons ici en sécurité, tout ça, hop, voilà, et ça, allez, c'est parti, alors, il y a une bestiole sur l'arbre là-bas, on dirait un espèce d'aigle, on dirait un truc égyptien plutôt, qu'est-ce que c'est que ça, ou alors c'est, qu'est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que je l'attaque, je dirais oui, est-ce qu'il faut le faire, je dirais non, mais j'ai quand même envie d'essayer, ah, c'est une dryade, c'est une dryade, donc elle faut pas, elle aime pas qu'on touche à ses arbres, ah bah c'est, c'est passif comme créature, oh, pardon, enfin pardon, je veux te tuer, mais hop, voilà, oh d'accord, du coup quand on la tue, on chope des pousses de chêne, et des choses, et des bûches, d'accord, très bien, bon, bah on va continuer l'aventure par là-bas, qu'est-ce que, par où je vais, je sais pas trop, on va essayer par là, on verra ce qu'on trouve, ok, j'arrive dans des nouvelles grandes plaines, donc il y a l'air d'avoir pas mal de choses, oh bah, il y a aussi une grosse grotte, par contre, je suis évidemment un idiot, j'ai oublié de prendre un lit pour dormir, alors qu'il va faire nuit, et là je suis un peu loin de ma maison, j'ai pas envie de combattre les monstres de nuit tout de suite, donc on va se faire quand même un, de nouveau un établi, on va se faire un lit, on va dormir, et on va explorer la zone après, voilà, encore un lit vert, j'adore les lits vert, c'est vraiment les plus jolis, allez hop, je peux, il y a des monstres à proximité, bah oui, mais ils sont gentils, on va pas les, ils sont gentils, c'est quoi ça, et ils font de la musique en plus pour m'endormir, bon d'accord, j'ai compris, je vais plus loin, je vais juste re-ramasser ça également, ah oui aussi, il y a des harpies, il faut que je fasse attention, il y a pas mal de bestioles par là, d'accord, bon où est-ce que je peux dormir sans qu'on me dise, oui, il y a des créatures, là c'est bon ou pas, hop, oh le lit est trop éloigné, ok c'est bon, je dors, oh il y a un village, trop bien, de villageois, ça n'a strictement rien à voir avec le mode, enfin je crois, donc on va, on va tuer les moutons, il y a un squelette aussi, ouais, bah oui, il crame, hop, voilà, parfait, oh un autre squelette os, hop, hop, vas-y tire, raté, ok super, ça me fait des flèches, et pourquoi pas aussi, des, des os pour mes cultures, ça c'est bien, et on va aller explorer le village, attendez, parce qu'il y a aussi des, il y a aussi une maison des haras ici, oh, il y a plein de trucs, c'est génial ici, alors déjà, dans les maisons des haras, on va voir ce qu'il y a dans les coffres, ici, une épée, oh, Dragon Tooth, ça doit être trop cool, Dragon Tooth, voyons voir ce que ça donne, Dragon Tooth, Dragon Tooth, ah, ça a l'air de servir à rien, ou alors ça doit être, ça se trouve c'est des offrandes qu'on donne aux dieux, oh, oh, je sais pas ce que c'est non plus, mais ça a l'air bien, et du pain, ça c'est vachement cool, ça c'est quoi, de la laine grise, bon, on s'en fiche, rien, en fait le pain c'est super cool déjà, et l'espèce de mini cutter là, qu'est-ce que c'est ? Flint Knife, ah, c'est pour attaquer, tout simplement, est-ce que j'attaque super vite avec ça ? ça se trouve, ah, 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 ça sert à rien, c'est nul, c'est quoi ça, un petit temple, oh, des pommes dorées, je peux récupérer ça ? oh, très bien, des pommes dorées, et une petite terracotta vase, mais il y a trop des trucs trop bien ici, là-bas, oh, là-bas, un autre temple de statues, très bien, parfait, on va récupérer ce qu'il y a sous la statue, on connaît la technique maintenant, patte de lapin, on va dire que ça porte chance, des pépites d'or, la statue, je la récupère au final, je l'ai ou pas ? ouais, j'ai la statue, super, on la mettra chez nous, ensuite, autre coffre des haras, des pépites de fer, très bien, très bien, bon, le briquet, je vais même en déposer un, oh, pardon, ah, c'est une harpie, c'est une harpie, j'ai eu un peu peur, les harpies, ça va, c'est tellement lent, on peut les battre facilement, vas-y, hop, ok, parfait, j'ai juste une plume assez simple, donc ça sert pas à grand chose, mais c'est déjà bien, ok, la maison des villageois, qui a l'air très très cool, enfin, le village, a l'air très très chouette, il y a un truc d'alchimiste, tout ça, c'est bien, on va récup, alors, hop, je peux le prendre, sans qu'il se casse dans cette version là, ouais, c'est bon, il y avait une potion quoi dedans ? non, ça a l'air d'aller, très bien, bon, bah, je visite, et puis je récupère pareil, tout ce qui m'intéresse, oh, il y a un temple au milieu du village, oh, c'est super, il y a plein de foin, et ça va la statue, t'es bien là ? t'es pas une demi-statue ? alors, la demi-statue, du coup, il va peut-être pas y avoir de coffre, ah si, oh, mais c'est génial, il y a tout ce que j'aime, de la nourriture, du diamant, du, qu'est-ce que je vais virer ? Les graines de blé pour l'instant, et même de quoi manger du lapin cuit, oh là là, c'est super, très 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 bien, quelle aventure, ok, j'ai ma houe ou pas ? oui, on va ramasser ça, alors juste, j'ai pas de place dans mon inventaire, encore une fois, on va sacrifier la terre, on s'en fiche, et ça, ça va me faire plein de nourriture pour la suite de l'aventure, donc c'est parfait, hop, on récupère, on récupère, il y a plein de bébés villageois, c'est super, ok, très bien, bon, on va continuer un peu la visite, au cas où, si je rate des choses, donc dans le village, il n'y a rien d'autre d'intéressant, mais ici, il y a un nouveau, une nouvelle statue, tac, hop, dedans, du blé, et des pommes dorées, je suis déjà à 4 pommes dorées, je vais reprendre une statue, est-ce qu'elle se stack, ouais, se stack les marbles statues, donc on pourra décorer la maison, c'est parfait, ah, aussi ça, je prends, ça va me faire du poulet, voilà, et ben là, je suis pas mal, mine de rien, j'ai 5 motos crues, 4 poulets crues, du lapin cuit, 4 pommes, voilà, et un alambic, diamant, marble statue, tout ça, là, on a vachement gagné, c'est parfait, alors là, ça c'est nouveau, regardez, j'ai un truc de boss qui est apparu, il y a une médusa, pas loin, donc médusa, c'est un boss, évidemment, on la regarde dans les yeux, on est en pierre, je n'ai aucune idée d'où elle est, apparemment, là, ça vient de disparaître, je pense qu'elle est sous terre, tout simplement, et que je vais pas la voir, en tout cas, je ne veux pas la voir, pas tout de suite, j'ai pas envie de battre médusa maintenant, c'est un mini boss, donc pour l'instant, on ne s'approche pas, ça a l'air d'avoir disparu, tant mieux, mais je sais pas trop ce qu'il y a eu, alors, elle, qu'est-ce qu'on va lui donner comme arme, tiens, je vais lui donner une hache, je peux, ouais, bien sûr, et puis, j'ai un autre bouclier ou pas, ouais, un autre bouclier, voilà, et qu'est-ce qu'on va lui mettre comme position, un peu du garde à vous, tout ça, pourquoi pas, ça va changer de l'autre, voilà, parfait, et lui, hop, on va remettre une autre statue là, on va remettre un gars, je peux lui donner un bâton comme arme, ouais, super, oh, je vais lui mettre un double bâton, et oui, le double bâton, oh, excellent, le double bâton, on croit, il fallait y penser, on dirait que c'est un Minotaur, c'est vraiment parfait, voilà donc pour ce premier épisode mythologique, j'espère qu'il vous a plu, je vais très bientôt tourner la suite, comme ça, vous allez avoir très bientôt la suite, tout simplement, et on se quitte avec la petite musique des satires, pour terminer l'épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner, si c'est le cas, salut ! Voilà, c'était bien, j'espère que vous allez l'avoir dans la tête, comme moi je l'ai dans la tête, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501